Tout de suite, allons sur le terrain à Montréal, où un piéton se trouve dans un état critique. Autre accident. Bien oui, impliquant un piéton, effectivement, ça s'est passé dans l'arrondissement. On sait que Cartierville, à Montréal, Marie-Lise, l'homme qui a été happé par une voiture, et ça s'est passé très tôt ce matin. Oui, un peu avant deux heures très tôt ce matin, il y a un piéton dans la trentaine qui a été happé par un automobiliste. Ça se passe, le boulevard de l'Acadie est sauvé. En ce moment, vous voyez, il y a toujours un périmètre par les policiers. Il y a les reconstitutionnistes qui sont sur place. On tente de comprendre ce qui s'est passé. À l'heure actuelle, toutes les pistes sont sur la table. Quand Urgence santé est arrivée, ils ont retrouvé l'homme dans la trentaine gravement blessé, étendu au sol. Il a été transporté vers un centre hospitalier dans un état critique. Et aux dernières nouvelles, il lutte toujours pour sa vie. Le conducteur impliqué dans l'accident de voiture, c'est également un homme dans la trentaine. Il est resté sur place et ensuite a été transporté vers un centre hospitalier pour un choc. Il était en état de choc. Alors, quand on dit que toutes les hypothèses sont présentement sur la table, il y a également des caméras de surveillance qui vont être visionnées pour permettre de comprendre ce qui s'est passé. Je vous laisse entendre Sabrina Gauthier du service de police de Montréal. Il y a des témoins qui sont présentement rencontrés par les policiers. Évidemment, il va y avoir un visionnement des caméras autour, des commerces, etc., afin de savoir si le feu était rouge, était vert, s'il y avait une priorité aux piétons, ou peu importe les circonstances qui pourraient vraiment nous éclaircir sur l'événement de cette collision.